Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour messieurs dames, nous sommes le 1901-2012 d'Aqishir. Alors je parle à nouveau de la Libye et certains documents qui apparaissent comme cela expliquent un peu la situation. Selon les services de sécurité antiterroriste occidentaux, les terroristes d'Al-Qaïda ont établi une force forte de combattants disposés près de la frontière égyptienne en Libye, orientale. Cette création de l'unité d'Al-Qaïda était venue en même temps que la formation d'un gouvernement intérimaire libyen, ce qui présage un conflit franticide croissant parmi les innombrables groupes renégats armés sur le terrain en Libye. Ainsi qu'un refus d'Al-Qaïda d'obtempérer sous les ordres d'une autorité centrale du CNT. Les terroristes d'Al-Qaïda qui étaient arrivés en Libye en début de l'année 2011, pendant que le gouvernement légitime et le guide libyen Mohamed Qaddafi cédaient du terrain à cause des frappes aériennes de l'OTAN contre ces forces armées, soutenant du ciel, de la mer et du sol ouvertement cette mouvance bien armée, bien encadrée par des agents secrets, aussi bien italiens que français, qu'anglais qu'américains, rapidement sur le terrain des opérations envoyant Libye sur les ordres personnels du chef Ayman El-Zawahiri d'Al-Qaïda. Ces djihadistes sont commandés par un combattant d'Al-Qaïda, un vétéran connu sous le pseudonyme simple de A.A. En fait un insurgé terroriste qui a commencé son activité contre les forces soviétiques en Afghanistan, avant de venir en Grande-Bretagne pour recruter d'autres musulmans pour servir Al-Qaïda. En 2005, A.A. avait été détenu en juillet 2005 à Londres par les autorités britanniques en tant que suspect dans les bombardements du métro de Londres en 2005, qui a tué 52 personnes et blessé plus de 700. Bien qu'il n'ait été jamais sérieusement inculpé dans cette attaque du métro londonien, plus pour lui donner une crédibilité sans l'inculper. Plus tard, en 2009, A.A. quitta la Grande-Bretagne pour reprendre son activité aux côtés des forces de la coalition de combat à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Les efforts employés par Al-Qaïda de recruter les Libyens à la cause djihadiste ont été récemment montrés dans une vidéo datée en décembre 2011, où ce groupe de terreur a signalé sur les sites web des jihadistes exhortant les Libyens à l'un ou à l'autre des choix, ou bien de rester aux côtés du régime séculaire qui ne fait que satisfaire, selon eux, les crocodiles avides de l'Occident ou prendre position ferme et établir la religion d'Allah. Naturellement, Al-Qaïda, concernant la Sérénahique, d'où sont sortis un nombre très important de jihadistes pour l'Afghanistan, n'avait pas à exercer beaucoup d'efforts pour convaincre ceux qui étaient déjà disposés à cela, pour s'assembler derrière la bannière islamique ayant son bastion en Libye orientale, protégé par la résolution du Conseil de sécurité en 1973 en tant que zone d'exclusion aérienne contre l'autorité légitime libyenne qui tentait de remettre de l'ordre. Déjà, le département d'État des États-Unis, dans les années 2008, décrivait cette Sérénahique comme bastion des combattants jihadistes libyens et non-libyens, et qu'elle a fourni un nombre significatif, très important, de combattants d'Al-Qaïda au cours des longues années en Afghanistan. La plupart de ces insurgés ont été membres de la filiale Al-Qaïda, le groupe islamique libyen de combat, LIFG, fondé en 1995 pour faire le jihad contre le régime libyen de M'amal Qaddafi. Puis, le chef du LIFG a officiellement joint le réseau d'Al-Qaïda d'Oussama Bin Laden en 2007. Pas trop étonnant, donc, que beaucoup de Libyens avec des cravates d'Al-Qaïda continuent de se targuer au rang des principaux du gouvernement intérimaire de la Libye du Conseil transitoire national, le CNT. La portion d'Al-Qaïda la plus notable dans le CNT est Abdelhakim Belhaj, tête du Conseil militaire puissant de Tripoli et l'ancien émir du LIFG. En plus de devoir à faire avec Al-Qaïda en Libye, la Libye est également infestée par l'autre groupe de terreur d'Al-Qaïda de l'Afrique du Nord. Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, l'Aqmi, qui a profité du chaos en Libye pour acquérir une partie des armes du régime de M'amal Qaddafi. Les armes les plus puissantes et les plus meurtrières, entre autres des SAM-6 et des missiles RPG-7, leur succès dans cet effort a incité un chef de l'Aqmi à revendiquer que l'Aqmi avait été la plus bénéficiaire des principales révolutions dans le monde arabe. quant à tirer le bénéfice des armes de Libye, c'est une chose normale dans ce genre de circonstances. Tandis qu'Al-Qaïda a pu avoir été l'un des bénéficiaires principaux du soulèvement Libye pour évincer M'amal Qaddafi. Il est difficile maintenant pour le CNT d'introduire actuellement la même réclamation en plus de lutter contre les différentes milices qui continuent de déstabiliser encore encore plus la situation en Libye et la résistance des Verts en plein développement et une réapparition de nouveaux spectres de la division et du régionalisme. Un des problèmes les plus sérieux et les plus immédiats se pose au chef intermédiaire du CNT, l'absence d'une force militaire nationale forte et unifiée. Comment congédier les groupes armés disparâtres ayant pris part durant ces neuf mois aux attaques contre l'autorité légitime dans ce mélange anarchique de combattants se disant révolutionnaires et qui devraient être responsables de la sécurité dans les secteurs où ils se trouvent, en présence des brigades armées parmi ceux encore actifs qui ont par le passé protégé M'amal Qaddafi pendant le soulèvement. La menace pèse lourd de la part de ces groupes pour la sécurité du gouvernement intérimaire qui a été témoin d'une fréquence croissante dans laquelle ces groupes s'engagent en conflit armé les uns contre les autres. Le plus récent de ces combats a eu lieu à 50 000 au sud de Tripoli quand des combattants de la ville de Rarien en conflit armé à la mitrailleuse et aux fusées contre ceux de El Asabia, 10 000 au sud-ouest. Une confrontation qui a laissé plusieurs morts et blessés. Cet échange de tirs avait été précédé des jours plus tôt dans une bataille au centre de Tripoli entre les milices de Tripoli et ceux de la ville libyenne de Mestrata. Une confrontation qui a laissé au moins quatre combattants morts. La sévérité de ces confrontations peut mener à une guerre civile encore plus destructrice que celle qui n'est pas une puisque menée par l'OTAN contre une autorité légitime utilisant sur sol des renégats de l'OTAN. La figure de proue du CNT est en droit de s'inquiéter. Ce sentiment a été également partagé par El Gresa Mohamed, un membre du conseil militaire de Mestrata, qui a dit que « Je ne suis pas optimiste parce que le sang a été versé. Je sens que ceci ressemble à une guerre civile. » Pour éviter ce destin, le CNT a récemment annoncé des plans pour dépenser 8 milliards de dollars pour réintégrer les combattants dans la vie civile dans un effort, selon El Sagisli, Moustapha, à la tête des affaires des guerriers de la Libye de soulager leur transition de cet environnement de combat vers une société pour construire et développer le pays. Selon El Sagisli, plus de 200 000 combattants partout en Libye sont prévus d'être inscrits. sont prévus de s'inscrire pour les programmes du comité, y compris ses combattants sur les lignes du front et des gisements de pétrole et d'autres équipements essentiels de garde, tandis qu'elle, Sagisli, peut être confiant du potentiel du programme pour le succès. Ces soldats, servant actuellement dans l'armée nationale libyenne débutantes, sont moins optimistes. Ils se plaignent que les groupes de milices n'étaient pas intéressés à joindre une nouvelle armée nationale. Comme un soldat libyen a dit, les révolutionnaires ne veulent pas joindre les milices organisées, enfin, les soi-disant révolutionnaires. Ils veulent garder leur situation actuelle. Elle leur permet de voler et de violer tout ce qu'ils veulent. En fait, le CNT peut mieux être servi à employer ces 8 milliards de dollars que de les affecter à ces rebelles récalcitrants, mais pour payer les soldats de l'armée régulière libyenne qu'il veut former. En particulier, une protestation a été récemment tenue dans la ville libyenne orientale de Banrazi par des centaines de soldats libyens exigeant qu'il leur soit versé la valeur de 3 mois de solde impayé. Malheureusement, la perspective déstabilisante de la guerre civile sectaire vient juste comme le CNT a finalement proposé un projet de loi pour élire en juin 200 membres pour rédiger une nouvelle constitution. La première étape a installé un nouveau gouvernement. ainsi un effort désespéré d'établir une autorité militaire centrale au sol pour fournir la sécurité avant l'élection de juin. Le CNT a mis en avant ses efforts annoncés en décembre d'avoir une force armée opérationnelle et une force de police en service en 100 jours. A cet effet, le CNT déjà en ce début de janvier a désigné Youssef Mangouch, nouveau chef du personnel militaire, ancien commandant des forces spéciales sous M'amal Qaddafi. Cependant, sa désignation a rencontré une désapprobation instantanée des groupes doublement armés en Libye orientale qui a indiqué qu'elle n'accepte pas Mangouch comme commandant en chef étant donné ses antécédents en tant qu'ancien des services de M'amal Qaddafi. résolu pour ce poste Mangouch a indiqué qu'il espère former environ 25 000 soldats en plusieurs mois suivant la première phase dans un bâtiment une armée moderne tandis que Mangouch n'indiquait pas quand ce plan à long terme comment ce plan à long terme serait complet le commandant de l'armée nationale libyenne sans être nommé officiellement le général Khalifa Haft cet agent de la CIA qui veut s'emparer de l'armée finalement pour être fort et prendre le pouvoir a dit que cela prendrait au moins 3 ans 3 à 5 ans à ce moment là avec des milices anti-antagonistes et une présence renforcée d'Al Qaïda qui va moderniser l'armée nationale libyenne point d'interrogation Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh